... Motardement, bonjour ! Alors aujourd'hui on essaye la F900R de chez BM. Alors, premier ressenti pour venir ici, voilà, je te donne ma première impression à chaud. Elle est hyper cool. Franchement, elle est joueuse. Tu sens qu'elle a envie de taquiner un petit peu le virage, tu vois ? Bon, donc on va commencer par le physique, hein. C'est ce qu'ils vont en premier, donc je vais te faire faire un petit tour. Franchement, elle a de la gueule, non ? Moi je trouve que le premier truc qui saute aux yeux, tu vois, c'est qu'elle est performante. Grosse fourche inversée, gros étrier Brembo monobloc. L'arrière est super court. Ils ont mis le pot ici pour abaisser le centre de gravité. Tu sens que tu vas pouvoir t'envoyer et que ça va suivre. Mais ne te fie pas aux apparences. Parce qu'elle est hyper polyvalente. Alors déjà parce que Mademoiselle est disponible en A2. Mais par contre, pour ça, il faudra la commander en A2. C'est-à-dire que c'est à l'usine qui réduise la puissance au moment de la fabrication. Tu auras 48 chevaux en version bridée et 95 chevaux en version full pour coller à la législation. Alors que sur la version pas A2, donc, elle est à 105 chevaux. Tout ça pour te dire que si jamais tu l'achètes d'occasion, fais attention au modèle que c'est. Il se peut qu'elle ne soit pas bridable du tout. Et en plus, il propose en option des sacoches latérales et un top case de 30 litres. Donc si jamais tu veux partir en road trip, c'est possible aussi. Polyvalente parce que la position de pilotage n'est pas du tout portée sur l'attaque. Donc si tu veux rouler tranquille, t'es bien installé. Et si jamais tu veux t'envoyer un peu, t'es toujours à temps de plier les bras et de te mettre un peu plus sur l'avant. Après, là, le guidon est un peu large, mais non plus, c'est pas une sportive quand même. Polyvalente parce qu'ils ont pensé au nana. Ouais, c'est un peu réducteur. Donc on va dire au petit gabarit. 6 hauteurs de celles différentes, de 77 à 86,5 cm. Et pour la hauteur vraiment la plus basse, il va falloir un kit de surbaissement. Donc là, c'est un peu comme pour le A2, il faut le commander vraiment à la fabrication. Alors de base, elle a l'écran connecté. Tu peux connecter ta moto à ton téléphone et à ton casque. En plus, avec l'application gratuite de BM, tu peux planifier ton trajet et les instructions s'affichent directement sur l'écran. Tu peux les enregistrer, tu peux diffuser de la musique, tu peux faire plein de trucs. T'as juste à utiliser cette petite molette pour naviguer dans le menu, c'est hyper intuitif. D'ailleurs, regarde, dans le mode sport, t'as accès à un compteur qui n'a rien à voir, qui ressemble plus aux anciens. Et au milieu, t'as ton inclinaison. Et si tu fais de la piste, tu peux même avoir tes temps autour. Elle a aussi les feux et les clignots à LED. L'ASC, c'est un anti-patinage. Deux modes de conduite. Le mode road pour les conditions normales et le mode rain pour quand il pleut. Ça modifie directement les aides électroniques pour éviter que tu te mettes au tas. Ça réduit un peu la puissance. Les leviers de frein et d'embrayage réglables et une prise 12V pour recharger ton téléphone. Ensuite, en option, t'as le phare de virage adaptatif. Le mode de conduite dynamique avec l'ABS Pro. Avec le DTC, c'est un contrôle de traction. Le MSR, c'est un module qui permet de contrôler le couple d'inertie du moteur. Et le DBC, un contrôle de freinage dynamique. Et il y a aussi le ESA, c'est un contrôle de réglage des suspensions. Tu peux avoir en option aussi le Keyless Ride. Ça, c'est juste, je mets la clé dans la poche, la moto la détecte, j'ai juste à monter, appuyer sur le bouton. Il y a aussi l'appel d'urgence intelligent, le E-Call. Un contrôle électronique de la pression des pneus qui te prévient en cas de problème. Et là, je reviens sur toutes ces aides électroniques parce qu'on va parler de mon sujet préféré, la sécurité. Alors, l'anti-patinage ASC, c'est un système de régulation du couple moteur pour éviter que la roue patine. Si tu es sur un revêtement pas trop stable, comme des graviers ou de la pluie, le système va analyser ton grip et si tu accélères trop fort et qui détecte que tu vas patiner, alors à ce moment-là, il réduit le couple pour pas que ça arrive. Le réglage de suspension ESA s'occupe de régler directement les suspensions avant en fonction des conditions de pilotage. Mais tu peux aussi prendre la main sur ton écran pour préparer tes propres réglages. Il y a l'ABS, à l'arrière aussi. Bon, ça, tu connais, ça analyse la vitesse de ta roue. Et si tu es sur le point de la bloquer, ça relâche un petit peu à ta place pour que tu gardes du grip. Mais l'ABS Pro, en option, va plus loin que ça. Parce qu'en plus d'analyser la vitesse de ta roue, il analyse aussi ton inclinaison. Ça veut dire que tu peux freiner pendant un virage sans perdre le contrôle, ni sortir de ta trajectoire. C'est idéal si jamais il y a un troupeau d'éléphants roses qui débarquent. Ou un automobiliste qui a coupé le virage, par exemple. Le contrôle de traction DTC maintenant. Lui, il va utiliser les capteurs de l'ABS pour comparer les vitesses de la roue avant et de la roue arrière. Il va rajouter à ça les données reçues par les capteurs d'inclinaison. Et encore d'autres capteurs. Et quand il détecte une anomalie, il va réduire l'allumage. Donc directement sur le moteur. Pour que tu restes sur tes roues et que tu t'évites une raquette. Ah ouais, gros, je connais ça. Comme ça, tu peux mettre du gros gaz plein de balles et bas, 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 c'est parti. Non, pas du tout. Ça limite les risques de décrochage. Mais non plus, si tu as le genou par terre et que tu ouvres en grand, il n'y pourra rien pour toi le DTC. Et là, la moto, elle va finir où ? DTC. En cas de freinage d'urgence, tu vas couper les gaz d'un coup sec, prendre les freins et tomber des rapports. Pour ajouter du frein moteur. Mais ça, niveau stabilité, c'est pas ouf. Et c'est là qu'interviennent le contrôle dynamique de freinage, DBC et le MSR, qui gère le couple du frein moteur. Donc l'opposé de l'anti-patinage. Pour pas que t'es l'arrière qui saute dans tous les sens et que tu te mettes en travers. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je suis tombé sur l'affiche, le motard, la nuit. Quand j'ai passé mon plateau, il y a 75 ans. Ouais, je sais. Je l'ai fait pas. Et je me rappelle que pour avoir mon permis, j'ai dit à mon examinateur, le danger de la moto, c'est que les feux éclairent vers l'avant. Donc, quand on tourne, on a moins de visibilité sur l'intérieur du virage. Et ben voilà, ça c'était à l'époque. Parce que maintenant, BM propose le phare de virage adaptatif. Dès que t'arrives à 7 degrés d'angle, ça fait bouger les LED sur le côté pour t'éclairer à l'intérieur du virage. Alors encore un dernier truc très important. Le E-Cov, l'appel d'urgence intelligente. Avec tous les capteurs qu'elle a, ça aurait été dommage de s'en servir que pour le pilotage. Elle est capable de déterminer qu'il y a eu un accident, et le système se charge de prévenir les secours tout seul. Imagine la pire des situations. T'es tout seul sur la route, tu te plantes, et t'es inconscient. Dans ce cas-là, tu pourrais être sauvé. Mais encore faut-il que quelqu'un soit au courant. Et ben là, ta moto va le faire pour toi. Rappelle-toi quand je t'ai fait réviser l'affiche numéro 1, et que je t'ai montré comment passer une alerte. Bonjour, je suis sur la 55, dans le sens Marseille-Aubagne, à hauteur de la sortie La Valentine. Il faut toujours indiquer le sens de la route dans lequel a eu lieu l'accident. Si les secours ne reçoivent que la position GPS de la moto, qu'ils arrivent du mauvais côté, et qu'il y a un terre-plein central, ils vont devoir continuer et sortir à la prochaine, faire demi-tour et revenir. Ça aurait peut-être été plus rapide d'envoyer une équipe qui était déjà dans le bon sens. Donc, ta moto va envoyer au secours ta position, et d'autres infos fournies par les capteurs, comme l'état de ta moto par exemple, et le sens dans lequel tu roulais. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Et une fois que c'est fait, ils vont essayer de te parler. Alors là, pas besoin d'avoir un système de communication dans ton casque, il y a un micro et un haut-parleur sur la droite du guidon. Et tu peux même paramétrer à l'avance la langue dans laquelle tu veux qu'on te parle, si jamais tu voyages à l'étranger par exemple, pour que les secours puissent avoir rapidement des réponses aux questions importantes d'un diagnostic. Pas besoin de mettre une carte SIM ou de l'avoir reliée à ton téléphone, le système de secours, la moto le gère tout seul. Alors, évidemment, ça te prévient sur l'écran qu'il y a un appel d'urgence qui est déclenché. Comme ça, si c'est une erreur, tu le vois tout de suite. Ensuite, comme option, je dirais confort, tu peux avoir des trucs comme les poignées chauffantes, la béquille centrale, toujours pratique pour graisser la chaîne, les supports avec les valises à l'arrière, la bulle haute pour si jamais tu veux avaler des kilomètres tranquille, le régulateur de vitesse, même chose, ou la préparation à la navigation. C'est ce support qui permet de fixer le système de navigation BM bien dans le champ de vision. Eh ouais, polyvalente, je te disais. Allez, maintenant, on va faire un tour. Et on va commencer par l'AVS que je voulais te montrer. Alors, regarde, je vais prendre ce virage un peu fort. N'inquiète pas, je vais vérifier qu'il y a des personnes derrière. Je prends les freins en plein milieu. Et voilà. J'ai réussi à garder le contrôle et à ne pas sortir de la route. Il y a un truc que je voulais te montrer aussi, tu vois, c'est par rapport au clignot. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon doigt qui a du mal à atteindre la commande parce qu'il y a la molette. Alors, bon, pour le clignotant droit, à la limite, c'est pas trop grave. C'est surtout pour à gauche, il faut bien passer par-dessus la molette pour aller le chercher. Sinon, tu le fais du bout des doigts et ça t'a un petit peu mal. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu gênant. Voilà. Bon, franchement, elle est vraiment bien. Pour dire que c'est une 900, elle est agréable comme un jouet. Elle est précise, elle est maniable. Tu la mets un peu où tu veux. Je me suis vraiment amusé, tu vois. J'ai été impressionné par la puissance de freinage. Sans déconner. Pourtant, franchement, je veux dire, Axel, niveau freinage, elle se défend, tu vois. Mais là, les Brembo monobloc, franchement, hallucinant. Tu attrapes les freins, c'est direct. Il y a du mordant, de la puissance derrière. En plus, l'ABS, il se déclenche, pour le coup, pas hyper tôt. Donc, tu as quand même du feeling. Après, à voir sur la piste, parce que je n'ai pas non plus envoyé des freinages internationaux, tu vois. Mais j'ai été vraiment surpris par les freins. Bon, maintenant, je le repousse jusqu'à la fin, quoi. Tu vois, on va parler du sujet qui fâche les pépettes. Combien qu'elles coûtent, cette jolie bécane ? Alors, le prix d'appel est à 8 870 euros. Le pack dynamique, avec les aides électroniques dont je t'ai parlé tout à l'heure, il est à 1000 euros. Et si tu prends toutes les options, tu vas t'en sortir pour aux alentours de 12 000 euros. Je te mets dans la description un lien vers le configurateur de BM. Comme ça, si tu veux voir les options un peu plus en détail, tu peux ajuster ce que tu veux exactement ou pas. Et je remercie Moto Store X, au 1000, de me l'avoir prêté. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de me montrer les petits détails. Ça, vraiment, c'était cool. Pardon pour les retours un petit peu tardifs. J'avais envie de filmer des belles images, donc je suis un petit peu arrivé à la bourre. Voilà, j'espère que tu as kiffé cet essai autant que moi. Si jamais tu as des questions, vu que moi je l'ai essayé, n'hésite pas, ce sera un plaisir. Et avant de partir, évidemment, un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un moteur caché dans votre angle mort.